Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis moniteur de plongée et je gère l'école de plongée Aquadomia.com à Marseille. Aquadomia.com c'est une école que j'ai créée il y a 10 ans, elle est à Marseille dans le parc national des Calanques. Aquadomia.com s'est fixé pour mission d'offrir de la formation du débutant au moniteur sur mesure, aux dates de son choix, que ce soit sur les standards français ou américains, en passant par la plongée tech, recycleur et trimix. Aujourd'hui nous allons voir les éléments théoriques nécessaires pour le niveau 3. Donc bien sûr pour regarder cette e-learning je vous conseille de réviser celui du niveau 2 au préalable et puis je rappelle que cela ne dispense pas de la pratique. Donc déjà pour le niveau 3 il faut savoir que ça vous permet de plonger jusqu'à 40 mètres en autonomie si vous êtes sans directeur de plongée ou jusqu'à 60 mètres en autonomie avec un directeur de plongée. Donc cela suppose de savoir organiser votre plongée, de savoir vous orienter sous l'eau, de savoir gérer votre trajet vertical également, c'est-à-dire savoir gérer votre décompression et votre stock d'air pour être sûr d'être en mesure de faire vos paliers sans tomber en panne d'air. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien on va voir tous les éléments qui sont nécessaires, donc les différents espaces d'évolution, je vous l'ai dit, pour le niveau 3 vous plongez à 2 ou à 3, on ne plonge jamais seul, donc avec un directeur de plongée il peut vous autoriser à plonger jusqu'à 60 mètres, sans directeur de plongée vous pouvez plonger jusqu'à 40 mètres de fond. Alors le matériel pour le plongeur niveau 3, c'est le matériel classique, un gilet, un double détendeur, un ordinateur, et puis dans le matériel additionnel il y a bien sûr le parachute, il en faut un par palanquet, un par groupe, un objet coupant c'est pas mal, notamment pour les filets, les lignes, alors là ça peut être un couteau, mais ça peut être aussi une cisaille, et puis une lampe c'est sympathique pour mieux révéler les couleurs, en profondeur les couleurs disparaissent, par contre attention à ne pas éblouir la faune. Alors le matériel obligatoire sur le bateau, eh bien comme vous êtes en mesure d'équiper vous-même un bateau pour aller plonger, sans directeur de plongée, voilà ce qu'il vous faut, il vous faut sur un bateau absolument une VHF, que vous pouvez compléter par un téléphone. Ensuite il vous faut une couverture isothermique, une trousse de secours qui doit comprendre bien sûr des pansements compressifs, des bornes Velpo, une crème pour les brûlures, notamment pour la faune marine, de l'aspirine je crois l'avoir déjà dit, de l'eau douce potable non gazeuse, et puis des masques à oxygène, donner donc des masques classiques, et un bavu, un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, qui permet de faire aussi bien des inhalations que des insufflations, avec trois tailles de masques, masques enfants, masques adolescents, et masques adultes. Alors bien sûr il vous faut le matériel d'oxygénothérapie, une bouteille d'air de secours équipée de son étendeur, alors celle qui est représentée ici n'est pas représentative, bien sûr il faut une bouteille, au moins 6 litres, ou 10 litres. Un moyen de rappeler les plongeurs en immersion, donc je vous déconseille d'utiliser des pétards de rappel, mais plutôt convenir d'un signe, comme par exemple des coups d'accélérateur sur le bateau, à ne pas confondre avec des bateaux qui démarrent à côté, ou alors simplement un plomb que l'on cogne sur l'échelle. Et puis il vous faut aussi une tablette de notation, et puis un jeu de table, qui ne doit pas être forcément dans la stable, simplement sur le bateau. Alors pour organiser votre plongée, si vous n'êtes pas avec un directeur de plongée, vous devez organiser vous-même votre plongée, et là il faut prendre en compte la météo, la haute, le vent, la marée, le brouillard, l'état de la mer, la luminosité, la turbidité de l'eau, et puis pour ça bien sûr c'est pas mal de consulter des sites comme la météo marine, et puis nous on utilise pas mal WinGuru à Marseille pour l'orientation des vents. Pour la marée, il s'agit de se renseigner en fonction de votre destination, il est clair que si vous venez à Marseille, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder, mais en Bretagne c'est complètement différent. Donc il s'agit de connaître les horaires, et puis l'amplitude de la marée, ce qu'on appelle le marnage. Alors pendant votre formation plongée, vous allez bien sûr apprendre ce qu'on appelle le matelotage, les nœuds à utiliser, donc je ne vais pas faire un cours ici en ligne pour ça, ça c'est un cours pratique, donc il faut savoir faire le nœud de chaise, le nœud de cabestan, ça c'est des choses essentielles à connaître comme nœud, et puis bien sûr un nœud de taquet, un nœud d'arrêt comme le nœud d'huite. Alors, pour l'autonomie, il faut savoir que comme vous pouvez être profond, il faut que vous soyez conscient des risques et des causes des accidents, capable d'identifier les symptômes, informer la conduite à tenir le cas échéant, puisque vous n'avez pas forcément de directeur de plongée, et puis être capable de prévenir les secours médicalisés. Donc on va voir tout ceci, alors petit rappel préalable, dans la composition de l'air, oxygène 21%, azote 78%, et vous êtes bien d'accord, on l'a vu dans les précédents cours, plus on descend, plus il y a de pression partielle forte, aussi bien d'oxygène que d'azote, l'oxygène c'est pas grave, on le métabolise, l'azote c'est plus gênant, puisqu'on l'accumule, on se sature, il faut désaturer à la remonter. Alors comment ça marche au niveau des échanges gazeux ? C'est très simple, c'est au niveau de la respiration, au niveau des poumons, on va avoir un échange avec le circuit sanguin, où s'échangent O2 et CO2, c'est à dire que, on va permettre au sang de se charger en oxygène, et de se décharger en CO2, sachant que plus on descend, plus on absorbe d'azote, plus on remonte, plus on va avoir tendance à se désaturer en azote. Autre rappel, toutes les 10 mètres on prend 1 bar de pression, sachant qu'on a 1 bar en surface, et pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que les notions de pression partielle sont importantes pour connaître la toxicité des gaz. Pour l'oxygène, la toxicité du gaz c'est 1,6 bar, donc comme on a 0,2%, 0,21%, ça nous donne jusqu'à 70 mètres maximum, mais bien sûr le code du sport nous limite à 60 mètres, après ce qui se passe et le risque d'hyperoxyde. Pour ce qui nous limite au niveau de la plongée à 60 mètres, c'est de l'azote, puisqu'on considère que quand on a une pression partielle d'azote à 5,6 bar, donc avec à peu près 80% d'azote, ça donne bien 60 mètres, puisqu'à 60 mètres on a 7 bar, 7 fois 80%, ça fait 5,6 bar. On considère qu'après on a une narcose trop importante. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des pressions partielles, et alors les risques liés à la plongée profonde, en plus des risques de la plongée classique, sachant que, je vous rappelle, de rester dans votre zone de confort, c'est la meilleure façon de faire des belles plongées et d'éviter tous les risques qui sont très rares en plongée de toute façon, les risques et l'essoufflement, la narcose, l'hyperoxyde et les accidents de décompression. Alors si on regarde l'essoufflement, c'est très simple, quand on ventile normalement, on mobilise un volume courant, et puis en effort, on va faire fonctionner un volume de plus en plus fort, l'inspiration, l'expiration, et il faut savoir que la respiration est déclenchée, non pas automatiquement, elle est déclenchée par l'augmentation du CO2. Et ce qui se passe en cas d'essoufflement, c'est que le CO2 déclenche l'aspiration, mais il ne déclenche pas l'expiration, qui n'est pas automatique. Donc c'est bien ça le problème, l'essoufflement, qui va se produire plus facilement en plongée profonde du fait de la densité du gaz respiré qui est plus lourde, je rappelle qu'à 40 mètres, on a tous des débits respiratoires équivalents des asthmatiques, donc l'essoufflement, ce qui se passe, c'est que comme on a trop de CO2, l'organisme nous commande d'inspirer, 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 mais simplement, comme on n'a pas le réflexe automatique d'expirer, on n'arrive pas à éliminer, et donc c'est un cercle infernal, c'est ce qui illustre ce schéma. Alors cause, c'est l'élimination insuffisante du CO2, et puis comme je vous disais, c'est en fait aussi la densité de l'air qui est plus forte. Donc le symptôme, c'est l'accélération du rythme respiratoire, on est essoufflé, on peut avoir de l'anxiété, la suicide progressive, et puis on peut arriver à une panique, qui est vraiment stupide, puisque dans les stades ultimes, on trouve qu'il est tellement difficile de respirer dans le détendeur, qu'on peut avoir pour réflexe de l'arracher. Donc on a vraiment une sensation d'étouffement, et qu'est-ce qu'on peut voir nous sur notre bidôme ? Et bien c'est déjà beaucoup de bulles, un rythme respiratoire très rapide, un regard affolé, des fois le signe conventionnel, je suis essoufflé. Alors conduite à tenir, tout simplement cesser tout effort, éviter par exemple de lutter contre le courant, et puis remonter, si on remonte déjà, avec la baisse de la pression, la densité de l'air respiré va être moins élevée, et la respiration sera facilitée. Donc voilà ce qu'il faut faire pour l'essoufflement. Pour l'équipier, c'est faire un sauvetage en étant présent, mais pas stressant. J'entends par là que si quelqu'un est oppressé par son essoufflement, qu'il n'a qu'une envie, généralement c'est de remonter et d'arracher son détendeur, il faut que vous, vous lui fassiez bien comprendre que vous interveniez sur lui, donc pas qu'il ait l'impression que vous le bloquiez. Donc ce qu'on conseille généralement, c'est de tenir le détendeur, mais attention à le tenir très doucement, de manière à éviter cette sensation d'oppression. Donc c'est un des cas où le sauvetage est nécessaire. Donc la prévention par rapport à ça, c'est d'avoir bien sûr un matériel qui fonctionne, n'oubliez pas de réviser votre détendeur tous les ans. Avoir les stages adaptés, pas trop lourd sur les stages, est une cause d'essoufflement. Éviter les efforts en profondeur, et puis bien sûr avoir une bonne condition physique, technique et psychique. Être bien dans son corps et dans sa tête, c'est indispensable pour la plongée. Pour ça, je vous rappelle qu'à toute plongée, vous devriez pouvoir annuler celle-ci, si vous ne la sentez pas, ça c'est important. Donc la prévention, c'est entraînement physique régulier, c'est tout ce que l'on vient de voir. Évitez aussi de forcer contre le courant. S'il y a du courant, vraiment le conseil, c'est si vous nagez, de le faire perpendiculairement au courant. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est vous aider du relief, sans abîmer l'environnement, pour vous déplacer. Alors la narcoise, alors ça c'est quelque chose qui peut être marrant, comme qui ne peut pas être marrant. Ce qui se passe sur la narcoise, on semble expliquer que c'est l'azote qui se fixe sur la gaine de myéline qui entraîne les neurones. Bref, ça veut dire que les transmissions nerveuses ne se font pas tout à fait normalement. C'est ce qu'on appelle la viscosité mentale. Alors les symptômes peuvent varier, ça peut être des symptômes gays, style je me sens très très bien, c'est vachement cool, et puis une prise de risque inconsidérée. Ou alors, une anxiété. Bon sang, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Oui, c'est dangereux. Mais de toute façon, c'est surtout une augmentation du dialogue intérieur, une diminution de l'attention, de la mémoire. Et donc comment ça se voit ? Ça se voit notamment par quelqu'un qui regarde son ordinateur, puis qui le regarde à nouveau, parce qu'il ne retient pas ce qu'il a lu. Ou qui reste fixé sur son manomètre. Ou ça peut être des hallucinations. Dans les cas extrêmes, ça peut être un comportement complètement incohérent. Tout simplement. Alors, les signes observables, c'est tout comportement un peu anormal ou adapté, un temps de réponse qui est lent par rapport à un signe OK, par exemple. La conduite à tenir, c'est simple, c'est remonter, remonter d'une dizaine de mètres. Généralement, ça va beaucoup mieux. Éventuellement, vous pouvez continuer la plongée si ça va mieux. Mais attention à ne pas redescendre. OK ? Parce que si vous redescendez, c'est clair que la narcose va se redéclencher. Donc, pour les conseils de prévention, c'est toujours une bonne condition physique et psychique. Et puis, attention à rester dans votre zone de confort. Aller graduellement en profondeur. Et puis, si vous plongez depuis longtemps, ne faites pas une profonde tout de suite qu'en fait. Les facteurs favorisants, c'est tout ce qui est manque de sommeil, médicaments, angoisse. Et puis, toutes les mauvaises conditions. S'il fait plus froid, plus chaud, oui, plus chaud aussi, ça peut arriver. Mais c'est surtout le froid, plus trouble. Et puis, attention aussi aux descentes trop rapides. Alors, l'hyperoxy, ça, ça ne peut... très peu vous arriver en plongée à l'air. Ça concerne plus le nitrox. Mais néanmoins, à l'air, ça peut arriver. Mais plus, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux valeurs, en dépassant la limite des 60 mètres. Alors, l'hyperoxy, c'est une syncope soudaine avec des phases toniques, cloniques et résolutives. Il y a très peu de symptômes. On cite des fois troubles de la vision, contractions musculaires, etc. mais généralement, peu de symptômes ressentis. Donc, par rapport à l'hyperoxy, tout simplement, si on trouve quelqu'un qui vient de faire une crise avec les phases toniques, cloniques et résolutives, certains diront qu'il faut attendre que le corps soit relâché pour remonter, pour éviter une surpression pulmonaire en plus. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à identifier ces différentes phases. Donc, la conduite à tenir, c'est surtout faire baisser la pression partielle d'oxygène. Et pour ça, c'est donc de remonter, tout simplement. Alors, les accidents de décompression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le phénomène qui est illustré sur le schéma, c'est-à-dire que plus on descend, plus on respire une pression partielle d'azote élevée, et donc cet azote se dissout dans nos tissus, notamment dans le sang. Et donc, pour la remonter, il faut remonter progressivement, respecter les procédures indiquées par les tables ou les ordinateurs, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire, respecter une vitesse de remonter et respecter des stops, les paliers, pour permettre la désaturation de l'azote. Alors, les accidents de décompression, c'est en fait des micro-bulles d'azote qui sont, ce qu'on dit, silencieuses en temps normal, c'est-à-dire que durant chaque plongée, on va développer des bulles silencieuses, micro-bulles silencieuses au sein de notre organisme, si elles grandissent en volume, si elles s'agrègent, elles peuvent former une sorte de caillou sanguin, ou alors, venir par leur diamètre gêner un air sur lequel elles appuient, et donc, c'est là que ça provoque des accidents. Alors, les accidents, ils sont listés ici, donc, il y a plusieurs types, un type 1, un type 2, bon, attention, ce n'est pas une chronologie, ce n'est pas une chronologie dans le temps, et ce n'est pas du tout un ordre important. Donc, on a les accidents cutanés, avec les puces, les moutons, des puces, ça fait vraiment comme des puces, on se gratte, les moutons, c'est des boursouflures, généralement, au niveau des bras, mais ça peut être aussi dans le dos, les accidents ostéo-articulaires, là, c'est plus aux articulations, donc ça peut être au coude, ou à l'épaule, et puis après, on a les types 2, donc tout ce qui est neurologique, avec des fatigues, des paralysies, la possibilité d'uriner, des accidents vestibulaires, enfin, de l'oreille interne, qui créent des vertiges, des nausées, des équilibres, vomissements, et aussi pulmonaires, avec une gêne respiratoire, cyanose, cyanose, on devient tout bleu, pâleur, et bien sûr, tout ça, une perte de connaissance, donc ce qui est surtout important de comprendre, c'est qu'il faut éviter les facteurs favorisants, ce n'est pas parce que vous respectez des procédures d'augmentée indiquées par la table ou l'ordinateur, que vous êtes forcément à l'abri d'un accident de décompression, la plongée, c'est surtout une question de bon sens, donc il faut élever et éviter tous les facteurs de méforme, les facteurs favorisants, donc la mauvaise condition physique, la fatigue physique et psychique, la tension nerveuse, l'essoufflement, le froid, les médicaments, la cigarette, la sédentarité, le fait de ne pas faire de sport, les comportements à risque, par exemple, commencer sa plongée dans faible profondeur, puis finir par la grande profondeur, ou faire plein de yo-yo, et éviter les efforts, les hyperpressions thoraciques, c'est-à-dire par exemple souffler dans un gilet, les efforts violents après une plongée, ça favorise aussi, les apnées ça favorise, pas d'altitude après la plongée, pas d'avion après la plongée, il faut savoir que les accidents de plongée peuvent arriver, les accidents de décompression, peuvent arriver aussi bien immédiatement après la plongée, que jusqu'à 12 heures, voire plus après, donc qu'est-ce qu'il faut faire face à un accident de décompression, par rapport à ça, c'est très simple, pas de diagnostic, dès que quelqu'un a un problème après une plongée, surtout une plongée profonde, il faut se dire que c'est un accident de décompression, et dans ces cas-là, c'est, on donne de l'eau, on propose de l'aspirine, si la personne n'est pas allergique, j'ai bien dit, on propose, on n'est pas médecin, on n'impose pas, et on donne de l'oxygène, de l'oxygène à 15 litres par minute, ça c'est ce que vous verrez en secourisme, et surtout, on prévient les secours, donc VHF, canal 16, on appelle le cross, en Méditerranée, on appelle le crossmed, et autrement, si c'est une plongée à terre, au bord de la laque, etc., on peut bien sûr prévenir le 15. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plongée profonde, ça se planifie, il faut être humble, donc il faut la programmer, connaître les équipiers, connaître les risques et procédures en cas de problème, avoir une forme physique entretenue, plonger régulièrement, et puis savoir renoncer, comme je disais tout à l'heure, n'importe qui, peut à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, annuler une plongée. Alors, pour ce qui est de la programmation, pour la programmation de la plongée, c'est simple, là je vous conseille d'utiliser une table ou une appli sur smartphone, pour se dire, ok, on va plonger jusqu'à telle profondeur, combien de temps on envisage de rester, combien de temps de palier ça fait, et ensuite, calculer quel est le stock d'air nécessaire pour faire ça, avec deux temps, le temps de la plongée, donc par exemple, si vous prenez une consommation moyenne forte de 20 litres minutes, et que vous allez à 50 mètres, ça fait donc 6 bar, ça fait 120 litres minutes, si vous y restez, si vous y restez 10 minutes, il vous faut 1200 litres, sur un bloc de 12 litres, qui est plus raisonnable, ça ferait 100 bar, un bloc de 15 litres, ça fait un peu moins, et ensuite, calculer l'air nécessaire à la remonter, et vérifier qu'une fois consommé tout ça, il nous reste bien 50 bar. Pour calculer l'air nécessaire à la remonter, petite astuce que vous pouvez faire, si vous prenez le temps total de remonter, vous considérez qu'en moyenne, il est fait à 10 mètres, en appliquant le ratio de 20 litres minutes, vous pourrez le baisser après, si vous connaissez plus précisément, votre consommation. Alors je vous rappelle que bien sûr, comme dans toute formation plongée, il faut respecter le milieu, respecter l'environnement, ne rien toucher, je vous le disais tout à l'heure aussi, par rapport à l'éclairage, ne pas éblouir la vue, enfin les yeux des poissons, et bien sûr, ne rien prélever. Et puis, accepter le milieu, c'est aussi accepter les contraintes, donc pour le froid, bien prévoir de se couvrir avant le trajet et après le trajet, avant la plongée et trajet après la plongée. Pour la chaleur, pensez bien sûr au chapeau, la crème solaire, et à vous hydrater, la déshydratation est un facteur favorisant de l'accident, moi je sais que je déteste plonger sans avoir bu au préalable. Pour le courant, comme je le disais aussi, ne pas forcer, s'accrocher, nager près du fond, se déplacer près du fond, c'est là qu'on a moins de courant. Pour la houle, vous pouvez prendre un médicament de type mer calme si vous êtes sujet au mal de mer, et puis toujours avoir le détendeur en bouche pour éviter de boire la tasse suite à une vague. Et puis, toujours par rapport à la visibilité, rester proche du groupe pour éviter de se perdre, et aussi rester proche du groupe, c'est rester à distance d'intervention. Alors, après le niveau 3, bien sûr, profitez bien de votre nouveau diplôme mais plonger, plonger, plonger. Ce qui n'est pas mal aussi, c'est de découvrir le cycleur qui vous permet de découvrir vraiment un nouveau mode de plongée. Et puis après, si l'encadrement vous tente, vous avez des diplômes de niveau 4 ou de dive master. Voici pour ce cours niveau 3. Je rappelle bien sûr que la pratique est indispensable pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sur cette vidéo, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail. Et puis, si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas à poster un commentaire comme je vous le disais. Et puis, pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Apodomia One. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada